elle n'est valérie chéré le 19 août 1962 mais choisit finalement le nom de jeune fille de sa mère lorsqu'elle se décide à tenter sa chance en tant qu'actrice la ville de canwell a passé son enfance à nourrir sa passion pour le cinéma elle se voit sous la lumière des projecteurs mais avant de se faire sa place au soleil l'actrice souffre d'une cruelle déconvenue alors qu'elle n'a encore écopé que de petits rôles la chance de sa vie se présente jean becker s'apprête à adapter le célèbre roman de sébastien japrizo l'été meurtrier pour le rôle de l'héroïne elle le réalisateur et l'écrivain rêve tout deux d'isabelle adjani mais cette dernière refuse de rebuter par les scènes de nu du film becker auditionne alors des centaines de comédiennes parmi elles jean ma et valérie caprisky qui est finalement choisi pour le rôle elle commence à apprendre ses textes mais l'impensable se produit alors isabelle adjani change d'avis et rafle le rôle qui lui permettra de remporter en 1983 le césaire de la meilleure actrice lorsqu'un après cette terrible expérience christophe et franck propose à valérie caprisky qui vient de tourner avec richard gyrdembré atlès le rôle de christ dans l'année des médiuses elle fonce elle y incarne une lolita de 18 printemps en vacances sur la côte d'azur avec sa mère et qui s'éprend d'un homme d'âge mûr incarné par le regretté bernard girodo le drame sulfureux et sensuel lui apporte la notoriété tout comme la femme publique d'andre zelieu house qui tournait la même année valérie caprisky tourne ensuite la gétane de philippe de broca mais à la fin des années 80 commence à se lasser de ne se voir proposer que des rôles dénudés c'est vrai que d'un coup j'ai eu un problème avec la nudité je l'avais accepté car la plupart des rôles féminins l'exigeait dans les années 80 mais j'avais le sentiment qu'on ne retenait que ça à un moment me retrouver nue sur un plateau m'a semblé insupportable les rôles se raréfient alors entre 1990 et 2014 l'actrice n'apparaît que dans une douzaine de films tout en faisant de régulières incursions à la télévision dans josephine ange gardien commissaire magellan section de recherche ou plus récemment dans le feuilleton à succès de france 2 ainsi grand soleil où elle incarne le rôle de la journaliste joe réal elle disparaît toutefois de la série au cours de la deuxième saison actuellement les fans de la presse que sexagénaire peuvent la retrouver sur netflix elle joue en effet dans la comédie le dernier mercenaire aux côtés de jean claude van dame alban evanov new mieux et rick je dors